Je m'appelle Sylvana Sankirico, je viens du Chili. Au Chili, j'avais fait une école de danse contemporaine pendant cinq ans. Puis après, je me suis mise à travailler dans le cirque. Et je suis venue en France en 2016 pour faire une école de cirque. J'étais prise pour le Kenak, Chalon au Champagne. J'ai fait la troisième année. Et c'est ça. Puis après ça, je suis restée. Je me suis spécialisée au tissu aérien. Pour faire le tissu aérien, bien sûr, il faut faire aussi la corde lisse et des sangles. Du coup, j'ai fait un peu les trois. Parfois, je travaille plus en faisant la corde lisse ou des sangles. Mais maintenant, c'est le tissu. Je mélange beaucoup avec la danse, que c'était ma première formation. Et c'est ce que j'ai fait maintenant avec Buren. C'est beaucoup un travail musical aussi, à travers la, je dirais, la connexion avec la musique et les mouvements sur le tissu. L'événement de Buren-Cirque à l'Institut du monde arabe, pour moi, ça touche un endroit très spéciale de ma famille. Des côtés de mon père, sa mère, elle venait de Syrie. Elle avait aussi une famille en Egypte. En fait, lui, il était né en Egypte. Et du coup, ça me fait un peu connecter avec tout ça. Même parfois, je lui envoie la musique pour voir si elle comprend ce que ça dit. Il peut me faire aussi un peu la traduction. Je pense que ça vient toucher de ma vie personnelle cet endroit-là. En plus, le cirque, comme les autres arts, on devient une fusion des différents arts. On peut mélanger le cirque, le théâtre, la danse, même les arts martiaux, la musique. Il y a tout qui est dedans. Du coup, oui, je peux dire, OK, j'ai fait du cirque. Mais pour moi, qu'est-ce que c'est le cirque ? Est-ce que c'est un shoot ? Est-ce que c'est prendre des risques ? Est-ce que c'est avoir peur de la mort ? Ou est-ce que c'est quelque chose visuel ? Du coup, pour moi, de plus en plus, ça devient une fusion et un mélange de tout, de tous les arts. J'espère que pour nous, l'équipe, ça va tout bien passer. C'est un projet qui, si ça marche bien, ça peut être vraiment quelque chose de très spécial, très beau. Et j'espère que ça va être le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada